Le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Daniel Cohen Delara. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans les bureaux de Wall Data. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous allez animer très prochainement et plus précisément sur tout le mois de mars, sur quatre sessions, la formation Ishimoku. Donc un thème dont vous êtes le spécialiste en la matière. Ben écoutez, Ishimoku est la méthode que j'utilise dans mon travail de manière quotidienne depuis maintenant quasiment dix ans. Très bien. Donc vous allez proposer aux utilisateurs Wall Data, entre autres, d'approfondir la méthode, de détecter des spécificités je suppose ? Oui, tout à fait. Ishimoku est un pan entier aujourd'hui de l'analyse technique. Et je suis étonné, même depuis que je fais des formations avec Wall Data, de la diffusion de la méthode. L'analyse technique classique, qui est tout à fait valable, c'est un peu l'univers des extrêmes. On travaille les supports, les résistances, on travaille des canaux. Ishimoku, c'est on recherche les points d'équilibre. Lorsque, par exemple, sur une action, on s'aperçoit que les prix tournent autour de 100 euros, par exemple, on va essayer de comprendre pourquoi on est au-dessus, pourquoi on est au-dessous. Le deuxième point d'intérêt au niveau d'Ishimoku, c'est une approche prédictive. Et ça, je l'expliquerai dans la méthode, avec les projections d'un certain nombre de lignes de la méthode, qui va nous donner une approche qui va anticiper les évolutions. Pourquoi il y a cette anticipation ? Parce qu'un des fondements de la méthode, c'est une approche psychologique des acteurs du marché. On part d'un principe, qui est un principe humain. Si, dans une situation donnée, les acteurs réagissent d'une manière donnée, et si, à un autre moment, une situation similaire se produit, l'aspect psychologique des personnes et des acteurs va faire que les comportements seront approximativement les mêmes. Et c'est ce que permet également Ishimoku. Et puis, Ishimoku, son vrai nom, c'est Ishimoku Kinko Yo. C'est en fait tout l'équilibre du marché d'un seul coup d'œil. Quand on regarde un graphique Ishimoku, il n'y a pratiquement besoin de rien d'autre. On a tout. On a une comparaison par rapport au passé. On a la situation actuelle par rapport à l'ensemble des éléments de support, de résistance. Et on a une approche future. Quels vont être les obstacles futurs ? Quels vont être les supports et les résistances futures ? Donc, ça permet également d'établir les scénarios du futur. D'accord. Donc, c'est une méthode très complète que vous maîtrisez. Vous allez apporter votre expérience, votre expertise. Parce que ça fait très nombreuses années que vous travaillez et que vous êtes spécialisé sur la méthode Ishimoku, que vous connaissez par cœur et bien plus, j'ai l'impression. Donc, à travers cette approche de prédiction qui donne envie à tout boursier, est-ce que cette méthode s'adresse vraiment à tous les profils, les investisseurs, les traders, qu'on soit sur les actions ou les devises ? Quels sont les profils concernés ? Un des intérêts fondamentaux d'Ishimoku, c'est qu'Ishimoku fonctionne sur tous les marchés et sur tous les profils d'investisseurs. Je mettrai juste un tout petit bémol me concernant, parce que je ne pratique pas du tout, c'est le scalping. À part cette méthode, ça fonctionne aussi en scalping, mais je ne le pratique pas. Mais sur toutes les unités de temps, ça fonctionne aussi bien sur les actions, sur le forex, sur les indices, sur les crypto-monnaies. Ishimoku fonctionne très bien sur les crypto-monnaies également. C'est une méthode de filtrage de l'information et c'est une méthode de prédiction de la valeur des cours qui est quasiment universelle. Très bien, donc tout le monde est concerné et peut s'inscrire à cette formation, du coup. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment valable pour tout le monde. C'est, comme je l'expliquais au tout début, aujourd'hui, je considère qu'Ishimoku, c'est un pan entier de l'analyse technique et c'est un pan entier de méthodes de trading ou d'investissement. D'accord, très bien. Du coup, ça me donne envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques spécificités de cette méthode ? Alors, oui, rapidement, parce qu'on va passer ensemble 8 heures. En fait, on va passer plus de 8 heures. Donc, on va faire les points essentiels. Alors, il y a 5 lignes qui représentent les équilibres des prix dans différentes unités de temps. Donc, j'expliquerai au cours de la première séance en détail ces 5 lignes, leur construction et surtout comment on les utilise et pourquoi elles sont là. Et dans la deuxième séance, j'expliquerai les interactions des lignes entre elles. Et ce sont justement ces interactions qui vont permettre à l'investisseur de savoir où est le marché, où est-ce qu'il en est, où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça va permettre également aux investisseurs de maîtriser, justement, de jouer, de jouer avec ces 5 lignes qui font la description complète de la méthode. D'accord. En plus, il y a encore d'autres intérêts. Il y a encore d'autres intérêts, Johanna. Je vous laisse poursuivre. Donc, il y a le fait d'avoir sur, comme je l'expliquais avec le bon Ishimoku Kinko Yo, le graphique permet de tout voir. Support, résistance, zone à risque, comparaison avec le futur. Et également, la méthode utilise énormément les éléments liés à la volatilité. Et c'est justement, on verra l'importance d'un des éléments qui s'appelle le nuage, qui est un élément à la fois de volatilité et un élément de détermination des zones à risque. La méthode permet de déterminer les points d'entrée en position, les stops, Pas toujours, et j'expliquerai en quoi, parce que la méthode a aussi des limites, en quoi, dans certains cas, je n'utilise pas Ishimoku pour déterminer les stops. Je l'expliquerai, déterminer également les objectifs. Je ferai également un parallèle avec des éléments de l'analyse technique, en particulier ceux liés à la théorie de Do. Et j'ai véritablement fait mener un travail entre les deux et je les ai combinés de manière à donner à l'investisseur une plus grande sécurité. Alors, justement, en termes de sécurité, Ishimoku est une méthode qui délivre très peu de faux signaux. Intrinsèquement, le mode de traitement de l'information dans Ishimoku délivre peu de faux signaux. J'ai aussi travaillé dans le temps sur cette particularité et j'ai développé également des éléments de méthode qui permettent de réduire encore plus cette notion de faux signaux. Il y a un élément que j'aime bien qu'on appelle les fins de corps, quand, par exemple, les prix partent d'un côté puis tout d'un coup, partent complètement à l'envers. Donc, j'ai mis au point une pratique qui permet justement de filtrer cette situation et évite des pertes significatives à l'investisseur. Et puis, j'ai développé également ce que j'appelle la méthode des clusters qui est lorsque, dans une situation donnée, à la fois les éléments délivrés, les informations délivrées par Ishimoku et les informations délivrées par l'analyse technique classique vont dans le même sens, dans la même direction, cela donne un renforcement de la sécurité pour l'investisseur. Les marchés financiers sont compliqués. Ça, je crois que personne ne me dira le contraire. Donc, plus on a d'éléments d'informations, plus on a de collecte de l'information, d'une information pertinente et plus on met ensemble les éléments d'une information pertinente, eh bien, moins on a le risque de perdre. Et c'est ce que j'ai développé avec Ishimoku. Donc, c'est une méthode très complète. Comme vous l'avez dit, qui s'adresse à tout le monde, j'ai l'impression que les gens qui vont participer à cette formation cherchent à synthétiser une méthode de travail en ayant en plus vos éléments personnels, votre petite cuisine, en fait, parce que vous avez travaillé très longtemps et depuis longtemps sur cette méthode. Vous savez également, parce que vous devez l'utiliser aussi, que Wildata a développé il y a quelques années l'ATXpert Ishimoku Pro qui va permettre d'automatiser de façon systématique la méthode. Oui, alors, j'utilise également très, très régulièrement le logiciel Ishimoku Pro de Wildata. C'est un logiciel qui est extrêmement intéressant. D'abord, en numéro 1, et c'est vraiment ce qu'on recherche dans un logiciel technique spécifique, c'est de permettre de filtrer et de déterminer les actifs qui présentent un intérêt. Au lieu de passer des heures, des heures à passer des charts pour essayer de regarder si la situation peut être favorable à une réflexion d'investissement, le logiciel par rapport au scénario qu'il propose permet de déterminer très rapidement les actifs sur lesquels il y a une possibilité après, bien entendu, c'est le travail de l'investisseur et c'est ce que je ferai pendant les sessions formation, surtout dans la 3 et la 4, permet de savoir si une situation peut passer de favorable à une situation pertinente, à savoir si, même si l'ensemble des éléments apparaissent susceptibles d'un investissement, est-ce que j'ai un bon point d'entrée, est-ce que j'ai un stop qui n'est pas trop loin, est-ce que j'ai un objectif qui est réaliste et est-ce que ça s'intègre à un ratio rendement-risque qui est favorable et c'est tout ce travail, le travail à la fois que l'on va faire, c'est le travail que doit faire l'investisseur et le fait de pouvoir travailler avec ce logiciel il va gagner beaucoup de temps dans la partie initiale, c'est-à-dire la recherche des actifs qui peuvent présenter un intérêt et il va pouvoir se concentrer véritablement sur son investissement, sur la détermination de tous ces éléments d'investissement et surtout de quantifier son risque. D'accord, donc du coup vous allez faire des cas pratiques à travers le Wallmaster ? Ah ben tous les cas que je vais présenter sont des cas évidemment qui sont faits sur le logiciel de Walldata et il y a beaucoup de cas que je présente qui sont en fait des cas réels d'investissement que j'ai fait et que j'ai fait soit en termes de recommandation pour mes autres clients ou dans mon trading propre. D'accord, donc une formation complète où le formateur s'investit vraiment. Alors juste pour information, alors Daniel n'aura pas la prétention de le dire mais on a déjà fait deux fois cette formation dans le passé. ça a rencontré un franc succès ça apporte vraiment un plus aux utilisateurs qui ont la méthode d'Ishimoku ça a donné aussi envie à certains de s'inscrire pour découvrir cette superbe méthode avec un plus considérable qui n'est pas négligeable c'est l'expérience du formateur. Il y a vraiment du travail derrière c'est vraiment le spécialiste de la méthode et son expertise va vous permettre de mieux détecter des opportunités de valider des bons signaux d'éliminer des valeurs sur lesquelles il y aurait des mauvais signaux comme vous l'avez dit tout à l'heure tout à fait absolument et donc je vous invite à vous inscrire ne tardez pas trop parce que la formation aura lieu au mois de mars c'est du live de 18h à 20h de chez vous donc les 10 17 24 et 31 mars donc 4 semaines 2 heures par semaine avec Daniel sachant que prévoyez également de pouvoir dépasser un peu 20h parce que généralement les formations durent plus près de 2h15 2h20 2h30 que 2h c'est à dire que je veux véritablement je veux bien sûr il y a un cadre du temps mais je veux aller jusqu'au bout d'accord et puis répondre aux questions aussi j'imagine bien entendu c'est aussi très interactif à travers le chat d'accord alors ne vous inquiétez pas si vous voulez suivre cette formation et que vous savez que vous avez un rendez-vous ou un imprévu sur une des dates vous avez le replay qui est disponible ce qu'il y a de génial c'est que vous pouvez revisionner le live qui a eu lieu la semaine passée ça vous est envoyé dès le lendemain donc du coup les 11, 18, 24 et 1er avril vous recevrez les replays ça vous permet de revoir les vidéos dans le temps de pouvoir reposer des questions parce que c'est vrai que quand on est en live on est absorbé par la connaissance du professionnel et qu'on a peut-être envie de revoir certains détails par la suite donc n'hésitez pas à nous recontacter donc au 01 58 71 21 99 je le précise dès maintenant il n'y aura que 20 places disponibles donc ça va aller assez vite en termes de remplissage comme à chaque fois oui et pour ma part on dépasse souvent ça peut dépasser un petit peu voilà mais on évite de dépasser les 20 personnes pour avoir justement ce côté interactif exactement tout à fait donc ben voilà j'avais deux choses dites-moi deux compléments rapides le premier c'est que cette formation se fait en deux vraiment deux parties une la première qui correspond aux deux premières séances que j'appelle le savoir c'est tous les éléments de la méthode les cinq lignes l'interaction entre elles la lecture l'habitude que doit prendre le participant d'être à l'aise devant un graphique Ishimoku et la deuxième partie les deux dernières séances je les ai appelées le savoir-faire mon objectif c'est que à la fin de la formation vous soyez autonome sur 80% des cas ou des situations que vous verrez dans mon choix de chart de graphique que je vais vous montrer je vais reprendre les principales situations on s'aperçoit qu'on est souvent face à des situations relativement similaires donc je vais vraiment utiliser ces situations qui sont celles que l'on rencontre le plus souvent de manière à ce que vous soyez totalement à l'aise sur ces situations et puis très souvent il vaut mieux investir quand on a quand on est à l'aise quand on a une situation de marché qui est une situation claire quand tous les éléments quand tous les voyants sont au vert là on peut y aller et je vais donc essayer de vous proposer les setups les situations sur lesquelles on a le plus de clarté par rapport au marché et sur lesquelles on a les plus grandes chances d'investissement puis la dernière chose c'est que j'aime beaucoup faire ces formations et véritablement je donne tout ce que je sais ça fait 10 ans que je travaille sur Ishimoku j'ai développé pas mal de choses sur la méthode et sur les périphéries de la méthode et ce que j'essaie c'est vraiment de tout transmettre parce que je suis aussi en fait un militant de la cause Ishimoku donc ce que je souhaite c'est que la méthode se développe le plus possible et pour qu'elle se développe il faut que les personnes se forment que les personnes formées elles-mêmes participent à cette chaîne du développement de la méthode donc j'essaie de donner tout ce que je sais pour faire aussi évoluer et développer la méthode vous m'avez convaincu et bien écoutez donc si vous aussi vous voulez participer à cette formation au mois de mars je rappelle les dates les 10, 17, 24 et 31 mars de 18h à 20h 20h15 à peu près oui facile n'hésitez pas à nous recontacter je vous redonne le téléphone une deuxième fois 01 58 71 21 99 je vous remercie Daniel d'avoir pris le temps d'être passé pour cette interview dans les bureaux de Wildata et puis moi je reste à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez pas je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour la formation au revoir merci Johanna et puis j'espère à très bientôt au mois de mars pour qu'on développe ensemble cette merveilleuse méthode Kei Shimoku à bientôt au revoir